Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine qui aura été une semaine de carton plein pour les marchés actions et particulièrement pour l'indice CAC 40 qui continue de se distinguer positivement par rapport aux autres indices majeurs en Europe et aux Etats-Unis grâce au poids de ces quatre fantastiques, les quatre grands groupes de luxe, LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal avec des publications déjà passées pour LVMH hier soir, hier en l'occurrence, et celle de Hermès ce matin qui vient encore entretenir le mouvement. Le secteur évidemment porte le CAC 40 à de nouveaux records. Au-delà des 7500 points, le CAC qui était à 5700 points fin septembre, qui se retrouve à 7500 points à peine six mois après grâce à ce secteur du luxe qui pèse jusqu'à 20-25% peut-être de l'indice parisien aujourd'hui et qui explique donc en grande partie cette surperformance du CAC 40 qui fait toujours office de meilleur indice mondial depuis le début de l'année avec une performance de près de 16% désormais depuis le 1er janvier. Voilà pour la toile de fond des marchés en cette fin de semaine. Le vendredi est consacré à des enjeux patrimoniaux et des enjeux également autour de la démocratie actionnariale puisque c'est le coup d'envoi des AG. Certaines assemblées générales annuelles se sont déjà déroulées cette semaine. Les grandes AG sont encore à venir. Nous ferons le point sur ce rendez-vous important annuel de démocratie actionnariale. Quels sont les enjeux, les sujets chauds qui seront mis sur le devant de la scène à l'occasion de ces rendez-vous. Nous nous en parlerons avec Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement qui sera avec nous en plateau. Et puis la partie finances personnelles avec Pascal Sévy bien sûr, team manager chez Odo BHF Banque Privée qui reviendra pour nous sur le concept de risque de contrepartie. Après les petites secousses bancaires du mois de mars, effectivement un peu de pédagogie sur le risque de contrepartie qui est un risque à intégrer quand on est épargnant et qu'on dépose son argent auprès d'un établissement bancaire. Décryptage donc avec Pascal Sévy pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les rendez-vous annuels de la démocratie actionnariale avec la saison des assemblées générales. Nous en parlons avec Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Aldo. Bonjour Jérôme. Ravi de vous retrouver pour parler de ces moments toujours très importants pour les actionnaires. Le premier point peut-être avant tous les autres et avant de parler des sujets chauds qui vont animer certaines de ces assemblées générales, c'est de dire que toutes les directions d'entreprise vont se présenter devant les actionnaires avec des bilans opérationnels, des bilans comptables, des bilans en matière de profitabilité exceptionnels. Ah oui, ça on peut le dire. C'est quand même un point de départ important. Excellent puisque pour le seul CAC 40, on est à 180 milliards d'euros de bénéfices nets. Donc c'est quand même... Je me souviens que quand on avait franchi les 100 milliards il y a quelques années, on poussait déjà les cocorico. Alors c'est vrai que parfois il y a toujours un qui va gâcher la fête parce qu'il va passer des provisions ou des nettoyages de bilans qui vont faire qu'il y a des grosses pertes qui sont des pertes comptables plus que des pertes en argent, en argent sonnant et trébuchant. Mais là franchement cette année, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 2022 par rapport à 2021. Alors on va voir ce que va donner 2023. Ça c'est une autre histoire. Mais quand on regarde les consensus des analystes, on a quand même encore de la croissance. Peut-être pas aussi belle mais toujours de la croissance. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des raisons pour les actionnaires, certains actionnaires, certains groupes d'actionnaires de se plaindre de la situation de rentabilité des entreprises ou en tout cas de la manière dont elles utilisent ou réemploient le cash flow extraordinaire qu'elle peut être généré l'an dernier ? Il y a autant d'avis que d'actionnaires, je pourrais dire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, on va avoir une belle année pour les dividendes puisqu'on parle de près de 69 milliards d'euros, donc 10 milliards de plus que 11 milliards de plus même que l'année dernière. Il y a un sujet sur les rachats d'actions. Ça c'est clair et c'est une tendance qui commence à venir en Europe qui est très 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 populaire aux Etats-Unis. En fait, les entreprises américaines versent peu de dividendes mais soutiennent leurs cours par les rachats d'actions. Par exemple, si vous prenez Apple, c'est probablement un tiers de la performance boursière de ces dix dernières années. Et ce sont des sommes colossales. On parle sur les entreprises américaines de plus de 1000 milliards de dollars chaque année et probablement cette année encore plus que l'année dernière. Sur les entreprises européennes, ça commence à venir mais ce n'est pas à ces niveaux-là. La question des dividendes, c'est une question qui peut être un sujet chaud lors de ces assemblées générales ? Un actionnaire qui reçoit du dividende, généralement il est content ? En général, il est content. Il est content. Alors il peut estimer que ce n'est pas assez. Mais bon, si vous prenez le CAC 40, on tourne aux alentours d'un rendement de 3%. Alors c'est moins que l'inflation. Alors que pendant des années, ça n'a été plus de l'inflation. Alors c'est vrai que la très forte hausse des cours de sociétés comme LVMH, Hermès, même Air Liquide, il y a à peu près une dizaine de sociétés qui font mieux que l'indice depuis le début de l'année. Ils font plus de 20%. Donc du coup, ça fait baisser le rendement mathématiquement. Donc certains peuvent considérer que ce n'est pas assez. Non, ce qui est surtout problématique, c'est dans la période que nous traversons, c'est l'effet d'image que ça a. Ceux qui sont contre la bourse, ceux qui sont contre l'investissement en bourse, stigmatisent souvent les actionnaires et le dividende qu'ils reçoivent. Alors qu'en fait, le dividende est neutre patrimonialement. Quand une entreprise code 100 euros et qu'elle verse un matin un dividende de 5 euros, elle ouvre la séance à 95. C'est un peu comme quand vous allez retirer de l'argent au distributeur automatique de billets, vous retirez 50 euros, vous avez 50 euros dans votre poche, mais vous avez 50 euros de moins sur votre compte bancaire. C'est exactement pareil. C'est l'explication, je crois, la plus efficace que j'ai jamais entendue sur le dividende. Je ne connaissais pas ce parallèle et cette image. Voilà, c'est 50 euros qui passent de mon compte bancaire à ma poche, mais je suis toujours riche des mêmes 50 euros. Absolument. Quels vont être les sujets chauds ? A commencer peut-être venant des profits réalisés, la question de la rémunération des dirigeants se pose comme régulièrement en France. D'ailleurs, est-ce que c'est un débat franco-français ? Est-ce que c'est un débat qui... C'est un débat mondial. C'est un débat mondial. On a vu l'année dernière la rémunération de Carlos Tavares qui a été retoqué par ses actionnaires, mais qu'il a quand même perçu. Mais qu'il a quand même perçu parce que Stellantis est une société qui est de droit néerlandais, donc où le vote des actionnaires sur la rémunération est seulement consultatif. En revanche, Stellantis a tenu compte des observations qui ont été faites à cette occasion et vous avez vu qu'il a brillamment passé l'obstacle cette année puisque sa rémunération a été votée à 80%. Alors, je profite d'ailleurs pour dire que, faire également un peu de pédagogie en la matière, souvent les actionnaires considèrent que ça ne sert à rien de voter parce que de toute façon les résolutions passent à 80, 90, voire 99%. Si ça sert parce que pour une entreprise, une résolution qui passe à moins de 90%, c'est un signal fort qui lui est envoyé. Et donc, quand vous avez des résolutions qui passent à 75%, alors c'est vrai que, par comparaison aux élections politiques, 75%, si un président de la République en France était élu à 75%, surtout au premier tour, ça rentrerait dans les annales. Mais en matière d'Assemblée Générale, c'est un signal fort qui est envoyé. Oui, et vous dites, effectivement, quand on n'arrive pas à faire passer des résolutions avec un certain niveau de pourcentage de voix, les choses peuvent évoluer peut-être l'année suivante. Vous l'avez dit chez Stellantis, il a tenu compte de certaines remarques. En matière de rémunération, on peut imaginer quand même qu'il y a aussi un mouvement structurel autour de l'incitation de la rémunération exceptionnelle que peuvent recevoir certains dirigeants avec la prise en compte de critères qui ne sont plus uniquement des critères financiers peut-être. Absolument, en particulier les critères ESG qui, maintenant, sont en train de faire leur lit dans... C'est une vraie tendance ? Ça devient tangible ? Ça devient tangible ? On le voit concrètement ? On l'a vu avec Danone tout récemment qui a mis dans ses critères, par exemple, le taux de sucre pour les produits destinés aux enfants. Donc, non, non, ça devient tangible. Alors, il y a quand même beaucoup de vigilance à avoir. Et les investisseurs, et en particulier les investisseurs institutionnels, elles sont très vigilantes sur toute forme de greenwashing, voir, qu'est-ce que j'ai lu ? Une nouvelle... Elle m'est sortie de l'esprit. Une nouvelle green botching qui est... Ah, un nouveau concept ? Oui, oui, qui est un nouveau concept où c'est pas que du... C'est pas le greenwashing, mais c'est... En fait, on vous raconte n'importe quoi. D'accord, ah oui, d'accord, c'est du bullshit, quoi. C'est du green bullshit, quoi. Exactement. D'accord, ok. Donc, il n'y a même plus l'effort de washing. Voilà. Donc, en matière de rémunération et de mesure de la performance, les entreprises sont obligées de se plier à un exercice. Je ne dis pas qu'elles le font de bon cœur, mais en tout cas, elles le font, parce que le retour de bâton peut être violent. Pourtant, seules 5 entreprises du CAC 40 déposeront ou ont déposé une résolution say on climate ? Alors ça, c'est un autre sujet. Certes. Ça, c'est un autre sujet qui est le say on climate. Les entreprises sont extrêmement réticentes. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, il y a 15 ans, quand on a commencé à parler de say on pay, on a retrouvé les mêmes réticences. Et donc, l'énoncé de la stratégie climatique, tout ça, ça a des conséquences très, très importantes pour le déroulement des affaires. C'est la responsabilité du Conseil, ce n'est pas la responsabilité de l'Assemblée Générale. Absolument. C'est ce qu'on entend souvent comme argument, et qui est un argument légal, juridique, tout à fait valable. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est dans le sens de l'histoire. Alors, je pense que dans 5 ou 10 ans, ça ne sera plus un sujet. Mais pour l'instant, ça reste un sujet. D'autant plus que les critères financiers sont faciles à établir, même s'il y a parfois beaucoup de créativité dans certains critères. Mais en tout cas, ils reposent sur des effets tangibles. Sur l'Océan Climate et sur tout ce qui est l'ESG, les normes ne sont pas encore établies. Elles sont encore très floues. Chaque pays a ses normes. L'Union européenne est en train de mettre en place, de travailler sur une directive. Mais comment ça va être traduit, tout ça, c'est quand même encore flou et ça peut expliquer une certaine réticence des entreprises à se lancer vraiment là-dedans de façon volontariste. C'est intéressant de voir quelles sont les entreprises qui se sont lancées là-dedans. Alors, Total Energy, forcément, puisque Total Energy est condamnée à présenter une stratégie climat et donc une résolution climatique. Schneider électrique. Schneider au cœur de l'efficience énergétique, ça paraît cohérent là aussi avec la stratégie. Et après, c'est de l'immobilier ? Oui. Et trois foncières. Trois foncières, Covivio, ICAD, Clépierre. Et là, c'est probablement du fait de tous leurs engagements en matière de construction de bâtiments à énergie positive, même si on voit que parfois les résultats sont un peu décements. Oui, mais ce n'est pas anodin que ça vienne de ces états-là. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est quand même cinq entreprises sur plus de 600 cotées. Enfin, même sans aller sur les 600, intéressons-nous au SBF 120. Et c'est déjà... Mais bon, ça reste un mouvement que l'on retrouve ailleurs en Europe. Et ça fait parfois un peu sourire nos amis américains ou chinois. Mais ils y passeront eux aussi un jour. Oui, oui. Bon, on part de très loin, mais mouvement qui est appelé à prendre de l'ampleur. Où est-ce qu'on en est de la possibilité d'assister et de voter à distance des assemblées générales ? C'est un sujet qu'on a traité depuis plusieurs années avec vous et la F2IC en général, Aldo. Est-ce qu'on peut noter des améliorations de ce point de vue-là ? Alors, ce qui est certain, ce qui est acquis, en tout cas, ce sont les AG hybrides. Et ce n'était pas gagné. Et il y a des pays en Europe, en particulier en Allemagne, où les sociétés essayent, sont même en train d'imposer l'AG en ligne, exclusivement. Et la France est un des pays où il est acquis que les AG physiques vont quand même durer. Maintenant, le combat, il se déplace ailleurs. C'est sur le vote. Aujourd'hui, les entreprises estiment qu'il n'y a pas de sécurité juridique suffisante pour s'assurer que l'actionnaire qui va voter est bien enregistré, est bien un actionnaire. Et c'est vrai qu'en France, vous pouvez voter jusqu'à deux jours avant l'Assemblée générale. Et donc, si vous achetez des actions deux jours avant l'Assemblée générale, ce n'est pas évident pour une entreprise de savoir que vous êtes... Que vous vérifiez en 48 heures, d'une certaine manière. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va peut-être reculer ce qu'on appelle la record date, la date d'enregistrement. Mais c'est vrai que pouvoir voter pendant l'énoncé et l'explication sur la résolution, surtout, ce serait quand même un gros progrès pour lequel nous, on milite. J'allais dire avec un peu de bonne volonté et un peu de progrès technologique. On devrait pouvoir y arriver. Je suis sûr que c'est le genre de sujet qu'on peut résoudre la capacité à tenir des AG hybrides en présentiel et à distance. Merci beaucoup, Aldo, pour ce point de départ sur les enjeux des AG 2023 qui se déroulent en ce moment et pour les prochaines semaines. Aldo Sicurani, délégué général de la F2IC, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Venons-en à présent aux questions de finances personnelles avec le thème du risque de contrepartie. Pascal Sévi est à nos côtés en plateau, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour et bienvenue, Pascal. Bonjour, Grégoire. Oui, c'est le bon moment de parler du risque de contrepartie. Et j'imagine que certains clients, au regard des turbulences bancaires qu'on a observées au mois de mars, qui ont fait quand même les grands titres de la presse mondiale, certains de ces clients bien avisés se sont posés la question de savoir si l'argent qu'ils déposent dans une banque, un établissement bancaire ou financier, était en sécurité. Et si oui, dans quelle mesure ? Absolument. La question, vous êtes beaucoup revenu au mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut dire justement peut-être du mécanisme qui a conduit à ces turbulences bancaires et pourquoi ça se retrouve dans cette notion de risque de contrepartie ? Il y a eu une concomitance d'événements qui sont venus ébranler le monde bancaire. Ça a commencé avec la faille de plusieurs banques régionales aux Etats-Unis, la plus connue étant la Silicon Valley Bank. Et ça a continué avec le rachat express de Crédit Suisse par UBS en un week-end. Alors ces événements n'ont pas forcément de lien entre eux. Quand même sur Crédit Suisse, petite inquiétude, quand on voit un géant bancaire présent dans le monde entier, coté en bourse et qui existe depuis 1856, se faire acheter 3 milliards en un week-end, ça fait un petit peu peur. Mais il n'y a pas de lien en tout cas avec ce qui s'est passé sur la Silicon Valley. La Silicon Valley, en quelques mots, c'était la banque, comme son nom l'indique, des sociétés de la tech qui étaient florissantes. Les dépôts ont beaucoup augmenté et elles ont eu la très mauvaise idée d'aller placer cet argent sur des obligations à taux fixe à long terme, mais avant la hausse de taux. Et aux Etats-Unis, les règles comptables font que vous avez le droit d'afficher la valeur des obligations à leur prix d'achat. Donc vous ne remettez pas en fait à jour selon le marché. Donc évidemment avec la hausse des taux, la perte latente a été extrêmement importante. Ça a fini par arriver aux oreilles des déposants qui ont retiré massivement les obligeants à vendre les obligations à un mauvais coût. Petite ironie quand même, le 7 mars, tweet de Silicon Valley Bank, fier de dire qu'on est parmi les meilleures banques des Etats-Unis. Puis le 9 mars, les déposants qui retirent quand même leur argent. Et puis pour Credit Suisse, c'est long d'expliquer la chose, mais il y a eu toute une série de mauvaises gestions, de scandales qui ont impacté la banque. Et le jour où leur actionnaire principal, la Banque Saoudienne Nationale, a dit qu'il ne les soutenait plus, évidemment ça a précipité les événements. Oui, la perte de confiance, c'est la perte majeure pour une banque qui peut en quelques heures disparaître si la confiance n'est plus là. Votre client ou vos clients qui se sont posé ces questions du risque de contrepartie, qu'est-ce qu'ils avaient à craindre ? Dans le sens où ils n'étaient sans doute pas clients de Silicon Valley Bank, Credit Suisse c'est en Suisse. Pourquoi est-ce qu'ils se posent la question et quelles étaient leurs inquiétudes ? On craint toujours en fait un risque de contagion qui peut être extrêmement rapide. Et ceux qui ont vécu 2008, ce qui a été le cas de ce client et la faillite de Lehman notamment, se rappellent quand même de très très mauvais souvenirs. A l'époque c'était une vraie crise de liquidité à tel point que les établissements bancaires ne se prêtaient plus du tout d'argent entre eux. Donc quand le marché est assez chiant en liquidité, il ne se passe plus rien en fait, ni pour les entreprises ni pour les banques. Donc évidemment cette petite réminiscence l'a incité à nous interroger et à bien comprendre en fait où était véritablement son risque. Comment on réfléchit au risque ? C'est-à-dire quand on est un client avec une surface patrimoniale, un peu sophistiqué, on n'est pas non plus un analyste bancaire ? C'est-à-dire à quoi il faut faire attention ? Déjà si on revient à la base, on a tous un compte, quasiment tout le monde doit avoir un compte dans une banque avec de l'argent qui est déposé dessus. Déjà là on doit se poser la question de la solidité de la banque parce que quand vous ouvrez un compte en banque et mettez de l'argent dessus, vous devenez créancier de la banque. C'est-à-dire que vous lui prêtez de l'argent. Donc évidemment il faut quand même bien regarder la solidité. Après on ne va pas non plus alarmer tout le monde quand même. Les grandes banques qui ont pignon sur rue, qui sont réputées qu'elles soient françaises ou des banques internationales basées en France, ont quand même des obligations de solidité financière de leur bilan. Et 2008 d'ailleurs a été tellement violente que la réglementation s'est fortement durcie. Donc aujourd'hui quand même, on ne va pas alarmer tout le monde. C'est solide mais malgré tout il faut savoir qu'on est créancier de la banque. Donc ça c'est quand même un point qui est extrêmement important. Quels sont les mécanismes de protection justement quand on est déposant et donc créancier de son établissement bancaire ? En fait il y a une loi qui est passée en 1999. C'est quand même assez récent mais qui permet aux déposants d'être protégés en cas de faillite de leur établissement bancaire. Donc la garantie c'est 100 000 euros par banque et par déposant. Ça multiplie par deux si jamais il y a un compte joint. Et ça concerne tous les comptes que nous avons dans l'établissement. Donc typiquement il y a des petits malins en fait qui décident d'ouvrir des comptes bancaires à 100 000 euros maximum dans différentes banques. Et ça leur permet de garantir. C'est même très malin. C'est même très malin. Alors on a peut-être moins de poids vis-à-vis de ces banques. Oui et puis il faut les gérer quand même derrière. Ça augmente les frais. Mais ceux qui sont très anxiogènes sur ce sujet, il y a des coups de friction. Mais les personnes très anxiogènes peuvent quand même passer par ce mécanisme là. Qu'est-ce qu'il en est des autres types de dépôts qui ne seraient pas juste des dépôts bancaires sur un compte courant standard traditionnel ? Alors en fait cette loi elle prend les comptes courants, les comptes à terme et les comptes surlivrés. Oui mais on ne le sait pas toujours. Le compte espèce de votre PEA ou de votre compte titre est également concerné. D'accord. On ne les pense pas forcément. Donc ça c'est garanti dans les 100 000. Après il y a trois autres types de comptes qui sont exclus de ce mécanisme. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire. Ils sont garantis également dans les mêmes mécanismes mais par l'État cette fois. Donc c'est un deuxième en fait 100 000 qui vient s'ajouter, ça ne rentre pas dans ce plafond là. Comment est-ce qu'on se protège au-delà des 100 000 euros qui sont garantis ? Partant de l'idée que tout le monde ne va pas mettre juste des comptes à 100 000 euros dans toutes les banques. Quand on a plusieurs fois 100 000 euros en épargne, ça peut être un peu compliqué. Vous l'avez dit, comment on assure quand même une forme de protection au-delà des 100 000 euros ? Déjà il y a une chose très simple à faire. Bon ça c'est la bonne nouvelle et accessible un peu à tout le monde. On l'a compris, quand on a l'argent sur le compte bancaire, on a ce risque en fait de contrepartie. Et en plus on n'est pas rémunéré. Donc c'est quand même pas très sympa. Une chose très simple, ça paraît très simple mais il faut quand même bien regarder les termes des fonds. Mais on peut investir dans un fonds monétaire. C'est intéressant aujourd'hui parce que justement le fonds monétaire, le rendement va suivre les taux directeurs. Donc aujourd'hui on va se rémunérer en rendement instantané un peu plus de 3%. Et ça suit les mouvements, les décisions de la Banque centrale européenne. Donc quand elles montent ces taux, votre fonds va aussi voir son rendement augmenter. Alors attention c'est vrai à l'inverse aussi. C'est pas l'ambiance du moment. Pour le moment le consensus n'est pas du tout sur une baisse de taux. Et là c'est avantageux puisque non seulement vous avez un titre de propriété, puisque vous possédez des parts de ce fonds-là, donc vous sortez de ce risque en fait de créancier. Et en plus vous êtes rémunéré. Et c'est quand même très liquide au jour le jour. Donc si jamais il y a une tendance inverse des taux notamment, vous pouvez décider d'en sortir. Dans un produit monétaire, alors on n'a plus le risque de contrepartie ou le risque de la faillite de l'établissement bancaire. Mais on a d'autres risques de contrepartie j'imagine. Oui parce qu'il y a quand même une société émettrice des parts du fonds. Mais on a un titre de propriété donc c'est un autre type de risque. Alors bien sûr si la personne qui gère le fonds monétaire fait faillite c'est quand même un problème ou le dépositaire. C'est pour ça qu'il faut bien regarder tous les termes en fait. Mais néanmoins c'est un meilleur moyen de se rémunérer et de se protéger par rapport à ce risque premier de créancier. Je comprends. Donc quand on investit, quand on place son argent, on s'exonère d'un certain nombre de risques. Et on en trouve d'autres. Et voilà. Mais évidemment c'est toujours le même sujet. Mais du coup à quel type de risque est-ce qu'on fait face quand on place son argent sur des produits monétaires ou autres ? En fait ça dépend vraiment des instruments financiers. Donc là on l'a vu sur le cash. Si on parle en une seconde du certificat de dépôt. Le certificat de dépôt ça vous permet là aussi de placer votre argent à un taux connu à l'avance, une maturité connue à l'avance. Donc pour cette immobilisation de votre cash on va vous rémunérer un peu mieux. Vous avez là aussi le risque de contrepartie de la banque émettrice. Vous allez aussi porter un risque de taux parce que si les taux augmentent, vous avez quand même un manque à gagner. Et il y a un risque de liquidité aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de marché secondaire. Si on va un cran plus loin sur des obligations, c'est exactement les mêmes risques en fait que vous portez. C'est un risque d'émetteur puisque vous êtes créancier de l'obligation en fait que vous portez. Néanmoins on peut se prémunir un peu de ce risque en achetant par exemple un fonds obligataire. Puisque vous mutualisez votre risque d'émetteur à ce moment là. Et vous pouvez choisir d'aller sur un fonds qui a une spécificité par exemple d'investir que dans des produits, des obligations de bonne qualité. Après si on passe aux actions. Cette fois-ci il n'y a plus de risque de contrepartie puisque vous êtes, enfin de risque d'émetteur. Vous êtes propriétaire de titres. On en a parlé tout à l'heure en plus, on peut participer aux AG et en plus on peut avoir le dividende si jamais l'entreprise en distribue. Le risque principal c'est la volatilité. On peut, on ne peut pas l'éliminer. On peut réduire pareil en mutualisant aussi son investissement. Si le gérant du fonds est bon, plus on a d'actions et plus on peut se dire que la volatilité attachée sera un petit peu... Oui, il y a des stratégies pour gérer la volatilité sur les marches d'action. Absolument. Et après les produits structurés aussi qui sont très à la mode en ce moment portent également un risque d'émetteur. Il y en a d'autres aussi mais le risque principal est quand même là. Donc il faut bien faire attention. Qui est la banque qui émet mon produit ? Bien sûr. Parce que c'est équivalent de détenir une obligation bancaire. Bien sûr, mais c'est des rappels importants effectivement dans cette période. On a parlé de l'ensemble des produits bancaires ou qu'on peut retrouver effectivement dans des réseaux bancaires. L'assurance vie, placement préféré des Français, qu'en est-il en matière de risque de contrepartie ? Il y a un assureur derrière. Est-ce que là aussi il y a des protections qui existent ? Alors déjà quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on porte un risque de contrepartie total. Puisqu'en fait votre argent appartient à l'assureur. Donc oui, là aussi vous êtes de nouveau créancier. Donc finalement vous voyez qu'on est très généreux en tant qu'épargnant. C'est créancier de beaucoup de monde. Et là aussi il existe un mécanisme de protection qui permet d'assurer jusqu'à 70 000 euros par assureur. Mais on pourrait y revenir sur ces mécanismes peut-être dans une autre émission sur l'assurance vie plus spécifiquement. Parce qu'il faut bien comprendre aussi les tenants et les aboutissants. Encore une fois, quand on est particulier, conseiller plus ou moins, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Est-ce qu'il y a une manière simple de s'assurer de la solidité de son établissement bancaire ou assureur sans avoir besoin de passer son CFA et de pouvoir analyser tout le bilan ou compte de résultat de la banque ou de l'établissement ? Bon, quand même, il faut quand même regarder parce que les chiffres, ils se comparent. Vous pouvez regarder quand même la taille du bilan d'une banque, le nombre de fonds propres, etc. Et après on fait un peu comme à l'école. Donc c'est un système qui n'est pas forcément toujours très juste. Je ne parlerai pas de la notation de l'Eman juste avant sa faillite. Néanmoins, les agences de notation font un travail en fait justement de mettre des ratings sur les émissions obligataires par exemple et sur les banques. Donc ça va de triple A à simple C. Et ça vous permet au moins un relatif de comparer. Donc quand vous êtes entre triple A et triple B moins, c'est considéré comme des émetteurs de bonne qualité, ce qu'on appelle investment grade. À partir de double B plus et jusqu'en bas, c'est considéré comme ce qu'on appelle du high yield ou du haut rendement. Ça veut dire que vous prenez plus de risques. Et au-delà de s'assurer de la solidité, assurez-vous que le risque pris en vaut la peine puisque quelque part vous voulez être aussi rémunéré pour le fait d'aller chercher des obligations de moins bonne qualité. Allez regarder le rating de votre banque. Voilà, absolument. Des ratings publics d'ailleurs. Oui, c'est public. Et pour les états et pour les banques, ça se trouve assez facilement. Les banques sont obligées de publier leur fonds propres, leur compte de résultats. Donc il faut vraiment aller regarder les bilans annuels. Merci beaucoup Pascal. Merci pour ces rappels importants et précieux, effectivement, après les troubles bancaires qui ont marqué le mois de mars. Pascal Sévi qui est avec nous en plateau comme une fois par mois team manager chez Odo BHF Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée. Nous nous retrouvons en direct à 17h sur Bismarck tout à l'heure. Merci. 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 Merci.